Alors, on plombe, hop, et on râcle le fond. Et c'est dur ? C'est dur à pousser ? Ouh, non, non, c'est dur. Ouais. Allez. Faut que j'appuie un peu ? Un peu, ça pénètre dans le sable, donc les crevettes sont dérangées, et rentrent dans le filet. Elles sautent et elles rentrent dans le filet. C'est ce que nous, on aime. On ne pense rien et c'est reposant. Je vous le redonne parce que ça va vous manquer. Allez. Vous êtes content d'essayer quand même ? Ah, mais j'adore, franchement. Ah, bah c'est bien. J'ai découvert quelque chose. Voilà, on est reparti. Vous êtes heureux, là ? Ah, oui, là, oui, ça c'est... C'est... C'est meilleur qu'un poulet rôti. Allez, une comparaison. Non ? T'as entendu les mouettes ? Ah, mais il y en a plein. Il y a les crabes aussi. Ouais. Alors, par contre, on va vous faire voir quelque chose. Quelque chose de très méchant. C'est pour ça qu'on a une fourchette. Qu'est-ce que c'est ? Alors, vous triez dans votre saleté. Et vous voyez ce petit poisson-là ? Ouais. Eh ben, c'est une vive. Une vive ? Très dangereux. Regardez. Ça, voilà, regardez. Sur le dos. Le dos, là. Regardez ces arêtes. Il y a des épines. Il y a des épines. L'épine noire pique. Il y a un venin dedans. Et puis c'est marquement... Vous avez mal. Ah ouais ? Vous avez mal, très mal. On a été pêcher tout au bout là-bas. J'ai bientôt fait un malaise. C'est pas vrai. Ah oui, un malaise. Et donc, vous pouvez jamais trier votre panier à la main ? Non. Non. Regardez. Oh là là ! Le doigt, et puis tout là. Ah oui, vous avez le doigt encore un peu tout... C'est tout là. Elle m'a piqué là. En prenant le filet, elle m'a piqué. Et puis, voilà. Un tout petit poisson comme ça. Un tout petit poisson comme ça. Voilà. C'est dangereux, la pêche à la crevette. Il faut savoir le faire, c'est tout. Et vous savez quoi ? Quand on vous voit tous les deux dans l'eau, là, vous êtes mignons. Ah bon ? Vous êtes mignons tous les deux. Ah ben, ça va. Ça m'y jotte ? Ça m'y jotte. Ça m'y jotte. Dès retour de la pêche, hop, cuisson de la crevette. Ah oui, tout de suite. Ça n'attend pas ? Ça n'attend pas parce que la crevette crue, elle ne dure pas longtemps. Donc vous faites quand même bouillir des animaux vivants. Oui. Oui. Vous êtes fiers de vous ? Oui. Oui et non. Ils n'ont pas le temps de souffrir, moi, je ne crois pas, vu qu'ils sont saisis vite à l'eau chaude. Elles n'ont pas le temps ? Ils n'ont pas le temps de souffrir. Enfin, on ne les entend pas crier déjà, c'est déjà bien. Parce que je crois que si on les entend crier, on n'en mange plus et on ne les pêche plus. Ce serait fini. Voilà, ce serait fini la pêche, voilà. Combien vous avez de crevettes sur la conscience ? Beaucoup. 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 C'est vrai que ça sent la mer. Mais moi, j'aime bien, vous voyez, il les fait cuire et tout. Mais après, je ne sais pas, voir de crevettes, ne pas toucher et ne pas les éplucher. Vous ne pouvez pas vous empêcher de les éplucher ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Même chez des gens, s'ils ont des crevettes, je vais dire, attends, je te donne un coup de main, j'épluche les crevettes. Je ne peux pas rester à voir les gens comme ça et regarder les crevettes, je ne peux pas. Mais je ne les mange pas. Je ne les mange pas. On les épluche. On les épluche. Oui. 5, 4, 3, 2, 1, top. Qu'est-ce que vous faites, là ? Je lui fais décortiquer les crevettes. De façon chronométrée ? De façon chronométrée. Elle a le droit de 10 minutes. Elle a 10 minutes pour décortiquer les crevettes. Oui. Sinon, quoi ? Sinon, rien. Juste, elle doit y arriver. Voilà, c'est tout. Et donc la balance, là, c'est pour peser ce qu'elle aura fait ? C'est pour peser ce qu'elle aura fait. Ah oui, ça ne rigole pas. Ah non, 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 non. C'est plus du jeu, là. Et puis, c'est très sérieux. On voit sur son visage que... Oui, oui, oui. Ça va ? Oui, parfaitement. Je sens qu'il ne faut pas trop vous perturber. Eh non. Quand j'épluche, je suis tout calme. Je suis dans ma bulle. Dans ma bulle à crevettes, on va dire. Et alors, comment vous faites ? Vous avez une technique spéciale ? Non, il n'y a pas de technique. On sent quand même que vous épluchez la crevette en trois coups. Je tire la queue, j'enlève la tête, j'enlève la coque. Voilà. Je tire la queue, j'enlève la tête, j'enlève la coque. Ça y est, j'ai compris. Je tire la queue, j'enlève la tête, j'enlève la coque. D'accord. C'est en trois fois, en trois étapes. Voilà. Et alors, pourquoi vous lui faites décortiquer les crevettes en un temps que ça a limité ? Limité ? Ben, c'est parce que demain, il y a un concours de décortiquage de crevettes. Ça existe, ça ? Ça existe. Je dirais même mieux, c'est un championnat du monde. Demain, il y a championnat du monde de décortiquage de crevettes. Voilà. Et donc là, c'est entraînement, là, alors ? Là, c'est entraînement. C'est pas pour s'amuser, là, c'est entraînement. C'est pour ça qu'elle a l'air sérieuse, comme ça ? C'est pour ça qu'elle a l'air sérieuse, demain, parce qu'elle a quand même un titre à mettre en jeu. Puisqu'elle a un titre ? Elle a été plusieurs fois championne du monde de décortiquage de crevettes. Et vous me le dites pas ? Si, je vous le dis. Mais vous ne le disiez pas ? Ah, mais non, vous m'avez pas posé la question. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Top ! Top ! Ça, c'est pour vous. C'est pour moi, c'est pour moi. Et voilà. Alors, c'est comment ? C'est minime. C'est minime. C'est pas assez. C'est pas terrible, là. C'est pas terrible du tout, là. Là, il doit avoir 60 grammes, pas plus. Voilà, 60 grammes. 60 pillons, vous avez l'œil, hein ? C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Là, je vois que vous l'avez déconcentré. Ah oui ? Ah oui. 186 grammes, je fais d'habitude. Ah oui, donc là, c'est nul, en fait, ça. Ah, ça, c'est nul. C'est vraiment carrément nul. Pour moi, c'est nul. C'est même pas mes débuts quand j'ai commencé, là. Ah, d'accord, OK. Mais ça vous inquiète pas pour demain, c'est juste parce que je vous ai parlé. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, non. Non, non. On continue, hein, c'est marrant, ça. On va reprendre une minute, alors. On recommence un concours, là ? Ouais. Mais là, je préférerais que vous la laissiez toucher ses crevettes. Autrement, elle sera jamais concentrée. Donc, j'ai pas le droit de vous parler. 4, 3, 2, 1, top ! Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, vous, entrez ? Ouais, j'ai t'occupé de mansulim. Vous êtes... Quoi ? J'ai t'occupé de mansulim. Ah, vous étiez en train de lui masser les mains ? Oui, oui. Comment elle va ? Elle va bien. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, ça va. Un peu stressée, aujourd'hui. Ah oui, je vous sens pas pareil. Pas pareil que hier, hein. Non ? Pas du tout, hein. Non, hein. Le stress. Le stress ? Vous voulez que je vous masse une main ? Vous seriez pas de pommade, là. Comment est-ce qu'elles vont, ces mains ? Ces mains, bien. Là, il est en train de faire la main qui a été piquée. Ah oui, je vous sens toute tremblante. Ben alors ? La pression, là, c'est le stress, je vous dis. Alors ? On essaie de récupérer un petit peu, mais c'est dur, là, ce matin. Je suis fort émotive, déjà. Donc, quand il se passe quelque chose, ça vient tout d'un coup, quoi. Après, il faut gérer, et puis... Voilà. Il n'y a pas de raison que vous soyez stressée, parce qu'hier, vous avez décortiqué tranquille, vous décortiquez comme d'habitude. Il n'y a aucune raison que ça décortique mal. Non, non, pas trop que j'ai mal. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ça s'enchauffait. Et c'est la pression du titre ? C'est parce que vous avez envie de le garder ? C'est parce que quoi ? J'ai envie de le garder, ça, j'avoue. Et puis, c'est la foule, c'est tout. Les gens qui attendent votre exploit ? Alors, les cris, les amis, tout. Et puis, j'ai mon coach avec moi, donc, il sera là. Allez, regardez, ça va partir, ça va partir. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon, on y va. J'ai rien oublié. On y va. On va croiser les dos ? Allez, on croise les doigts. On croise de savoir, la chance est avec moi. Ça va ? Oui. Oui, bien sûr. Le grand air fait du bien, là. Ça fait du bien, là. Là, ça détend, là. Le grand air. Salut, Nicole. Alors, championne. Ça va ? Bonjour, championne. Bonjour, championne. Bonjour. Bonjour. On aura, je pense, la présence aujourd'hui de la championne de Belgique. Ouh, la vache. De la championne de Hollande. Et puis, deux jeunes qui viennent du camp international, dont vous aurez des Turcs, des Coréens. C'est pas vrai. Oui, oui, oui. Ah, c'est international, le décartiquage de crevettes ? Je ne savais pas. Non, non, on ne rigole pas, on ne plaisante pas. On ne rigole pas ? Pardon. Non. C'est-à-dire qu'on ne plaisante pas, mais on rigole. Mais je ne savais pas. C'est mondial qu'on se... C'est mondial, oui. Alors, Nicole, elle est toute stressée ce matin. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour qu'elle se décontracte ? Ben, qu'on l'aime. Oh. C'est tout. Nicole, j'ai vu quelque chose. J'ai vu les crevettes. Ah ! Comment est-ce qu'elles sont ? Comment vous les trouvez ? Beaucoup de molles. Il y a beaucoup de molles ? Non. Et c'est bon quand il y a des molles ou pas ? Parce que la crevette, regardez, elle est molle. Non, pas bon. Parce que ça ralentit ? Ça ralentit. À 22 heures, je crois. Ça va aller ou pas ? Bien sûr ! 105, Ivanova, Nathalie. 106, Emaya, N. 107, Sujikan, regardez. 108, Evangeles, Stécos. 109, Martina Jephova. 110, Anton Santos. Qu'est-ce que vous lui dites juste avant ? Des petites recommandations. Il ne faut pas trop regarder le public parce que des fois il n'a qu'il y a des commentes. Je vais donc vous montrer l'appeler Anne-Marie Frisier. Est-ce que je vais pouvoir vous parler pendant le concours ? Est-ce que vous allez pouvoir me commenter ce qui se passe ? Voilà, c'est pour moi de rappeler Frisier en passant, Frisier en passant, Frisier en passant, là. Donc on va avoir... Non. Impossible de vous parler ? Impossible. Le temps pour... Ça m'est trop bien, les heures ça vous reste stressant et je perds des minutes. Et les minutes c'est très sûr. Ok. Alors sinon... On va saluer Anne-Marie Frisier qui concourt avec le numéro 90, sous les encouragements doués du public et du nombre de cette troisième et dernière session du championnat du Décortica, je te promette. Non c'est pas de 10 secondes, je te promette. Nicole Mandagel est présente, mais il n'y a pas que Nicole Mandagel. Elle est extrêmement concentrée. Qu'est-ce qu'elle bat là comme musique ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ce que c'est comme chanson ? Est-ce qu'à votre avis, elle a le bon rythme ? Non oui, regardez, son verre est plein. Ah oui, son verre est plein, alors que tous les autres, ils sont à la moitié. Comment ça se passe les crevettes ? C'est dur, je ne suis pas habituée. Comment ça, vous n'êtes pas habituée ? Comment ça, vous faites du pâté ? Mais vous n'êtes pas entraînée un petit peu ? Pas du tout. Mais ce n'est pas sérieux. Il faut un premier à dernier. Donc votre objectif, c'est dernier en fait. C'est un peu plus rapide. Je vous rappelle, ça a un petit peu rapide. Ça ne peut pas compter. Ça ne peut pas compter. Il y a les papattes, il y a les papattes et tout. Il y a les papattes. Il faut être pûché. Oui. Il faut être pûché. Oui. C'est un pûcher, il ne faut pas le compliquer. Ben oui. Ça fait 60 ans parce que c'était trop bête, alors. On le sent, hein ? On a fait tant d'orceaux. Et c'est bien, ça avance. Et alors, est-ce que vous espérez toutes battre Nicole ? Oui. Oui. C'est le champ de l'esprit, là. Ah oui. C'est la cible. Vas-y, va crevait ! Alors, t'as rien. Comment vous la trouvez, Nicole, là ? Elle a sa technique bien particulière. C'est quoi sa technique ? Elle garde déjà ses troupettes dans la main, donc elle ne les pose pas à chaque fois, donc elle gagne du temps. Elle est un pied à tout ce qu'on lui donne et elle prend les grosses. Elle a une très grosse technique. Elle est forte, hein ? Ah bah oui, mais c'est pas un cas. Elle a une dextérité de droit qui est formidable, là, pour ça, ils font la tête. Donc, juste... Oui, oui. Elle n'entend personne, elle est dans sa bulle. Oui. C'est la caractéristique des grands champions, ça. Je vais vous offrir, ça. Je vais vous offrir, je vais vous arrêter parce qu'il y a H Update, H Update au deal ! H Update au deal ! De la première partie, je vais vous offrir. ... ... Combien de verres ? Comment ça s'est passé ? Un verre et demi. Un verre et demi, c'est bon ça, non ? C'est bon, c'est bon. On verra. Elles étaient comment, les crevettes ? Coup de carte, lui, là. C'est pas grave. Vous avez été pressionés lorsque ça s'est fait chez vous. Alors maintenant, l'instant fatidique, l'instant de la poser pour cette dernière session qui n'avait rien de particulier par rapport au vote, si ce n'est que dans celle-ci se trouvait la commande du titre, la championne du monde, à savoir Nicole Vanzai. Ça, c'est Nicole, ça ? Combien ? 177. 177. Est-ce qu'il y a mis OK ? Mais le vainqueur de cette édition, elle va rajouter une crevette à sa déjante, Nicole Vanzaiar ! La Nicole ! Nicole Vanzaiar ! Regarde, le vainqueur de cette édition, du monde, du décortiquage de crelottes, l'écharpe qui va mettre, le t-shirt va se voir imprémenter, des nouvelles crelottes, et votre offre, du vainqueur, à l'ambition ! Qu'est-ce qui vous donne cette énergie ? Et qu'est-ce qui vous donne l'envie de faire ça ? Pourquoi vous faites ça ? Le plaisir, c'est d'aller plus haut, plus fort, et de vouloir ce qu'on veut. Et on arrive à l'obtenir. Nous, on n'a pas déjà une grande famille, donc on n'a plus de parents, donc on est fiers. Nos enfants, après, ils pourront dire, ah ben, mon petit-fils pourra dire, mes petits-enfants, c'est mamie, c'est mamie. Mamie, elle était forte. Mamie, elle a fait des choses avec le papy, et ils ont fait ça, ils ont gagné. Voilà. C'est une trace. C'est une trace, voilà. qu'on va laisser une trace de notre vie. Eh ben, merci beaucoup. C'est formidable. Allez. Je vous fais un bisou. Allez, un bisou. On attaque à six heures, cinq. Ah, il n'y a personne. Ah oui, il y a eux, toi. Non, je venais juste dire, donc, à Sébastien, qui est en train de vérifier la retransmission par Internet de l'Office et de la bénédiction que nous avions démarré dans cinq minutes, voilà. Ah, c'est-à-dire que l'événement, elle retransmise sur Internet ? Oui, oui, tout à fait, en direct. Ah, ça, ce qui va se passer là, dans l'église, c'est ? En direct, tout à fait. Dans le monde entier, sur Internet ? Ah, tout à Internet. Ah oui, donc, vous êtes un prêtre branché. Non, les autres sont branchés pour moi. Ici, on est une église où on boit beaucoup. On a un fort budget apéritif, par exemple. Et donc, on annonce les apéros sur le blog. C'est une église où l'on boit ? Et dans l'église, en plus. Je veux dire, à la fin de la messe, quand il y a des messes spéciales, on boit. Du coup, les gens viennent et ils le savent par Internet. C'est rare, quand un prêtre, dire ici, c'est une église où l'on boit. C'est quoi ? C'est la première fois que j'entends ça. Ceux qui le disent pas doivent mentir. Bien. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Salut. Bienvenue à vous tous, ceux qui sont rentrés par hasard, ceux qui sont venus par inadvertance. Merci en tout cas à vous tous d'être là. Cette célébration est retransmise en ce moment même en direct. Donc, il faut un Alléluia vigoureux et joyeux. C'est maintenant le moment où nous allons descendre avec le Père Yves-Marie Lequin, bénir les portables et autres instruments que vous avez sur vous. Il vous suffit de les sortir. Regarde avec bonté, Seigneur, ceux qui te serviront et qui par ce biais se serviront de ces instruments techniques. fait qu'ils communiquent la vérité, fait qu'ils favorisent la charité et l'amour, fait qu'ils défendent la justice, fait qu'ils répandent la joie. Est-ce que vous bénissez toutes les marques de portables ? Non, les messes ne sont pas encore sponsorisées. Donc, je bénis tous les portables, même ceux qui ne marchent pas, d'ailleurs. Mais est-ce qu'un portable, qu'est-ce que ça va apporter de bénir un portable ? À l'objet lui-même, j'espère pas grand-chose. Mais aux gens, le fait qu'ils soient bénis les incitera peut-être à s'en servir plus positivement. Je crois que c'est ça l'intérêt. Est-ce que vous pensez qu'un téléphone portable béni apporte plus de bonnes nouvelles quand il sonne ? Ça, j'aimerais bien. Ça, j'aimerais bien. Mais j'en suis pas sûr. L'être humain est libre, vous savez. Vous, vous avez fait bénir deux portables. Oui, parce que je veux pas être en panne de batterie, donc je veux rien manquer. Pourquoi est-ce que vous avez fait bénir deux portables ? Parce que j'ai toujours deux numéros différents. Parfois, il y en a qui veulent pas répondre à un, comme ça, j'appelais avec l'autre, ça sera qui c'est. Et je trouve que pour un curé, c'est vraiment l'avenir des curés, quoi. C'est l'avenir des curés ? Ah ben oui. Ils sont grandioses. Ils sont grandioses ? Pourtant, je viens de Paris rien pour les écouter. C'est pas vrai. Ah ben je vous jure. Vous êtes venue de Paris pour faire bénir vos portables ? Oui, parce que j'ai un pilotaire ici, et la messe à Paris, c'est un cauchemar. La messe à l'île avec ces deux-là, c'est un bonheur. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça va vous apporter d'avoir fait bénir ces portables ? Eh ben j'espère que, parce que j'attends des bonnes nouvelles, qu'ils ne viennent pas, on n'en a rien voulu. Donc j'espère que ça va faire accélérer les chances. Eh ben je vous le souhaite. Oui, merci. Est-ce qu'un portable béni, puisque vous les avez fait bénir les années dernières, apporte plus de bonnes nouvelles ? Oui, j'y crois. C'est vrai ? C'est vrai. Vous les constatez ? C'est vrai. C'est certifié ? Aussi. D'ailleurs, même, j'ai une tablette aussi, en arrivant là, j'ai dit, mais j'ai complètement oublié de l'emmener. Vous n'avez pas fait bénir votre tablette ? Mais non, ce sera l'année prochaine. Chacun son tour. J'estime que c'est un outil qui se sert énormément dans tout, dans le travail, dans l'amour. J'y crois qu'à moitié, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est difficile d'être aimé. Il faut envoyer des messages d'amour. Oui, mais c'est-à-dire qu'il vaut mieux être aimé par Dieu, parce que lui ne trahit pas, au moins. Puis il est fidèle. C'est surtout ça. Les hommes, moi ? Ah ben moi, je n'ai pas des bons souvenirs. Pourtant, j'ai donné pas mal. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ai jamais vu de ma vie une messe où nous bénis des portables. C'est vrai, il y a trois ans, nous étions les premiers. L'an dernier, personne ne l'a fait. Cette année, on est donc encore les premiers. Pourtant je pense qu'il faudrait y penser sérieusement parce qu'on a toujours béni dans l'église depuis le 4ème siècle tout ce qui sert aux êtres humains. Et avant la cérémonie vous m'avez dit je vais peut-être me faire en guirlandais, est-ce que ça a été le cas ou pas ? Alors il y a, vous étiez presque à côté de moi quand il y a un monsieur qui m'a pas engueulé parce qu'il n'oserait pas. Son éducation le lui interdit mais qui m'a dit comme d'habitude sur ce ton là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est pas d'accord comme d'habitude. Ah parce que vous faites souvent des trucs un petit peu comme ça, un peu à la marge ? J'ai l'impression que j'avais raison avec le pape que j'ai actuellement. C'est les autres qui ont tort. Alors oui, 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 j'ai toujours fait. Parce que je pense que la place de l'église c'est d'être à la marge justement. J'élève des chevaux, je fais de l'alcool. Vous faites de l'alcool ? Oui et réellement, c'est-à-dire que vous allez dans des boutiques, vous aimez mes bouteilles quoi. Vous allez dans mes chambres, vous avez mes chevaux. En vrai, je veux dire par là que c'est pas juste. Attendez, vous avez vos bouteilles, c'est-à-dire que vous fabriquez de l'alcool que vous vendez dans le commerce. Bien sûr. Quel genre d'alcool ? Du pastis, par exemple. Vous êtes fabricant de pastis ? Absolument. Déclaré parfaitement à la douane et à la répression des fraudes. Tout ce qu'il faut. Ça fait beaucoup d'informations. Donc on peut être prêtre et fabricant de pastis ? Alors, si vous voulez que je résume, on peut être prêtre et tout ce qu'on veut faire, qui soit bien sûr honnête et de bonne mœurs. Je ne me verrai pas effectivement tenir une boîte de nuit ou des petits détails comme ça. Non. J'aime bien faire les choses réellement, vous voyez. Alors, c'est peut-être mon côté un peu bizarre pour certains. Je ne fais pas juste que bénir les choses justement. Il faut être fait dans la réalité. Le reste, Dieu y prouvoira. Qu'est-ce que vous goûtez là ? De l'extrait. Ça sent le pastis. Ah non, ça sent la tisane en même temps. Oui, parce que là, pour le moment, il n'y a que les plantes. Et il n'y a pas encore la badiane qui est rajoutée. Qu'est-ce que c'est la badiane ? La badiane, c'est de l'anis chinois, disons. Voilà. Ah, parce que vous mettez de l'anis chinois dans votre pastis ? C'est obligatoire. Pour avoir l'appellation pastis, il faut deux paumilles de badiane. C'est la loi. Ah, c'est vrai. Donc, c'est vous qui faites les recettes ? Je fais les recettes. Je mélange les plantes. Ce sont des plantes qui sont cueillies pas très loin de chez nous. C'est vrai ? Dans les gorges du Verdon. Je peux goûter ? Mais... Bien sûr. Courage. Pourquoi ? C'est pas encore abouti ? C'est plutôt doux, disons. Il faut aimer l'aspect liqueur. C'est vraiment de la liqueur, là. Mais c'est bon ? Il y a... 30-35 degrés d'alcool à peine. Et vous avez fait combien de sortes de pastis ? Pour le moment, trois, mais je pense que je vais m'arrêter là. Après, je vais passer au whisky. C'est pas vrai ? C'est vrai. Vous allez faire du whisky ? Absolument. Il faut penser à ceux qui aiment autre chose, maintenant. Et donc, tout ça sous le regard de la Vierge ? Chacun son travail. Elle fait les choses plus importantes et moi, je fais les choses moins importantes. Voilà. La vente des bouteilles de pastis, l'argent sert à quoi ? Il sert à deux choses. Faire vivre le petit sanctuaire de la Madone d'Hutel qui est quand même un peu isolé sur ces montagnes. Là où on est. Donc, il faut quand même que je trouve des moyens de le faire vivre dans la saison morte. Parce que... Il faut bien que je garde les gens. Puis la deuxième chose, c'est qu'à Nice, on est en train d'ouvrir un restaurant social et une épicerie sociale en centre-ville. Juste derrière le Négresco pour dire l'opposition des genres et des termes. Et que là aussi, il faut des soupes pour le faire fonctionner. Vous êtes vraiment dans l'action ? Oui, jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc là, je suis toujours dans le cadre d'avec modération. Puisque la loi l'y invite. Je ne suis pas sûr qu'il faut de la modération dans la vie. Pas trop, non. C'est parti de mes soucis, ça. Ah oui ? Je suis très heureux d'être né à mon époque parce que je trouve qu'actuellement, il faut de la modération en tout. Il faut manger avec modération, boire avec modération, faire l'amour avec modération, crier avec modération. Je veux dire, c'est... Et c'est pas bon ? Ça doit être bien d'aimer avec modération. De sourire avec modération. Je plains ces gens-là. Heureusement que je ne les connais pas tous parce que je privais pour eux. Bonjour. 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 Voilà le pastis. C'est le pastis officiel du père Gilles. Voilà, exactement. Il a du caractère le père Gilles quand même. Je pense oui. Oui. Est-ce que c'est toujours un bon caractère ? C'est difficile de définir un caractère. La réponse n'est pas nette. Non réponse. Mais elle a raison. Mais elle a raison. C'est vrai que vous avez un mauvais caractère des fois ? Pas des fois. Je crois que j'ai un mauvais caractère. Ah bon ? J'ai un mauvais caractère parce que je n'aime pas que les choses soient faites à moitié. Je préfère que ce ne soit pas fait ou bien fait. Ah oui ? Donc vous n'êtes pas un tiède quoi ? Dans l'Évangile, il y a marqué que Dieu vomit les tièdes. En toutes lettres. Dieu vomit les tièdes ? En toutes lettres. C'est écrit dans l'Évangile ça ? Textuellement. Ben j'espère ne pas être vomi. Donc j'essaye d'être chaud si je le peux. Froid tant pis. Dieu me pardonne. Mais pas tiède. Et je crois vraiment que c'est un défaut. Ah oui. La tièdeur est un défaut en toutes choses d'ailleurs. En même temps on n'a pas goûté le pastis. Et il sera frais lui. Pas tiède. C'est une retarde de goûter ça. Santé ? Ben la vôtre. La vôtre. Ben on est pas mal là même quand il fait mauvais. Mais ici on est bien tout le temps. Qu'est-ce qui vous donne cette espèce d'énergie incroyable ? Ce regard qui pétit tout le temps ? Qu'est-ce qui... Je crois qu'on est chacun maître d'un petit peu de bonheur dans la nôtre de vie et dans celle des autres. Vous savez je crois beaucoup. Ce que beaucoup de philosophes et de grands penseurs ont déjà dit mille fois. Donc je fais que répéter bêtement. C'est que si chacun déjà autour de lui essaie d'être un peu rayonnant. Ben à force d'être tous un peu rayonnant on finit par rayonner beaucoup quoi. Faut pas vraiment d'autres choses. C'est quand même beau l'humanité. Enfin je veux dire l'être humain c'est quelque chose de bien qu'on en dise. Et l'humanité s'enrichit des expériences des uns des autres. Et c'est ça qu'il faut développer. Le tout c'est qu'on vit avec une humanité réelle. Et elle construit notre vie et notre bonheur et donc notre éternité. Le bonheur se construit en apportant le bonheur en fait. C'est toujours les méchants qui perdent. C'est pas toujours à vue humaine. Parce que des fois on voit des erreurs. On se dit mais suite c'est pas le moment. Mais ça c'est à notre taille à nous. Et je crois qu'à la taille de l'humanité effectivement les méchants perdent. Et je le crois beaucoup ça. Je crois que je suis optimiste. C'est trop fort. J'ai besoin d'un hart. Ecouït, c'est trop fort. La vieille de l'humanité. Il y a plus fort. Il y a plus fort. C'est trop fort. Et c'est trop fort. Il y a plus fort. Il y a plus fort. Il y a plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est pour la consommation ? C'est-à-dire c'est pour nourrir des animaux qui sont chez moi, des animaux qui se nourrissent que de métal. Vous venez voir ? Oui, c'est pas dangereux. Ah, si vous portez pas de métal sur vous... Non, ça va. Ah, c'est où votre maison ? C'est là, dans la falaise ? J'habite là, j'habite le site. C'est un lieu incroyable. Ah, c'est un lieu magique. Une merveille de la nature. Et là, on a des couleurs à cette fois-ci sur la falaise. Tous les ocres, les gris, les beiges. Et vous êtes le seul habitant de la falaise ? Oui. Donc, ben voilà, on arrive dans la cage où sont mes animaux. Et voilà leur mangeoire. Donc voilà, vous avez compris pourquoi... Ça, c'est la mangeoire des animaux. On est obligés de rester derrière des grilles. Ah oui, oui, parce que... Si on a un objet métallique sur soi, ils vont nous becqueter. Ah oui ? Ah oui, c'est dangereux. Donc là, il y en a un en train de nourrir son petit, vous voyez. Avec un ressort. Il lui donne un... Non, c'est un verre. Ah, c'est un verre. Oui. Mais je croyais qu'ils mangeaient du métal, vos animaux. C'est un verre métallique. Là, il y en a un énorme qui se... En fait, il se nourrit avec des oeufs d'une sorte de verre, vous voyez, qui est là-bas. Et donc l'autre, il lui colle au train. Oui, oui, puis il lui... Pour manger ses oeufs. Il bouffe ses oeufs au fur et à mesure. Mais du coup, le verre ne peut pas se reproduire. Si, il y arrive quand même. Mais bon... Je me rigole parce que je viens de lire ce qu'il y a marqué là-bas. J'aime bien le foie gras végétarien. Oui, vous avez goûté déjà ? J'aime bien l'idée. Parce qu'en fait, on lit, on se dit « Attends, foie gras végétarien ». Et puis ça met quand même 10 secondes. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me fait rien. Et après, j'ai l'impression qu'il y a encore du monde, là. Ah ben là, on arrive dans le jardin. Il y a une tribu d'Indiens qui s'est réfugiée ici. Ah bon ? C'était le bout du monde. Sur la piste, il n'y avait plus que des voitures. Donc ils ont chassé les voitures. Et ils ont tanné la peau de la voiture, comme vous pouvez constater. D'accord, donc ça c'est une peau de voiture en cours de séchage. Voilà. J'ai été tanneur à une époque. Je tannais des peaux de vaches, exactement comme ça, sur des cadres en poteau téléphonique. Et puis quand j'ai arrêté le métier de tanneur, je me suis dit « Tiens, un jour je vais tanner la peau d'une voiture ». Parce que la voiture, c'est la vache à lait du gouvernement. Donc j'ai dit « Je vais tanner la peau d'une voiture ». La peau d'une vache à lait ? La peau d'une vache à lait. Mais c'est énorme en fait, c'est gigantesque. Il y a des centaines d'objets. Là on a encore une moto un peu particulière, une moto de l'âge de pierre. Il ne reste que la roue, c'est une reconstitution. Il ne reste que la roue de l'époque âge de pierre. C'est une roue d'origine. Après on a carrément l'armée de pierre qui s'est échouée ici. Ah oui ? Ça a l'air grave quand même. Le pilote s'est barré parce qu'il a laissé son casque là. Et l'armée n'est pas venue réclamer quoi que ce soit ? Ah non, mais là comme c'est camouflage, ils n'ont rien vu, j'imagine. Et donc voilà en fait le sous-marin affiché dans la rivière qui est là. Donc voilà pourquoi c'est un vrai sous-marin. Parce qu'avec les ouvertures qu'il y a un peu partout, il va au fond de l'eau. Ah il coule spontanément ? Alors qu'un sous-marin qui est étanche, il ne peut pas couler. Mais oui, c'est beaucoup plus pratique en fait. Celui-là il va directement au fond. C'est fait pour ça, un sous-marin ça fait pour aller au fond. Et là on peut passer là-dessous ? Il faut faire vite. Il faut faire vite parce que le câble est très mince. Ça pèse à peu près 800 kilos. C'est pas dangereux ? Si, pourquoi ? Il faut juste ne pas rester dessous. C'est une vraie ? À peu près, ouais. Et vous avez combien d'objets comme ça ? Il y a à peu près 1400 objets ou compositions. Et comment ça s'appelle votre endroit ? Ça s'appelle le musée de l'insolite. C'est le musée de l'insolite ? Oui, oui. Et c'est votre gagne-pain ? Vous en vivez ? Oui, tout à fait, oui. C'est mon gagne-pain, oui. Et on vit bien d'un musée de l'insolite ? J'arrive à en vivre correctement aujourd'hui. J'ai mis longtemps. J'ai mis 10 ans avant d'en vivre. Je n'ai pas envie de vendre ces choses-là parce que c'est ce qu'il fait aussi, puisque je peux les louer. Ah, c'est doublement malin. Oui, pourquoi les vendre alors qu'on peut les vendre mille fois s'il y a mille visiteurs ? Moi, je serais curieux d'essayer de voir ce que donne le fait de mettre un prix dessus. Je vais voir si les gens vous l'achèteraient. Je l'ai déjà fait, je l'ai fait sur un truc là-bas. Et alors ? Il faut voir l'objet pour comprendre. Ah oui ? Lequel ou ça ? On peut voir ? Voilà, un objet à vendre. La toile. Oui, mais sans le cadre. Mais ce n'est pas facile à emporter. Ah ben ça, les gens se débrouillent. S'ils achètent une toile, c'est à eux de l'envelopper et de l'emmener. Donc c'est la seule toile qui est à vendre ? Voilà. Mais elle ne part pas, visiblement. Mais j'en ai déjà vendu une. Vous avez vraiment vendu une comme ça ? Non, mais sérieux ? Oui, sérieux, oui. Vous voyez que ça se vend ? Oh, mais j'ai vendu, bon, un franc symbolique. Ah, vous ne l'avez pas vendu 50 euros ? Non, non, non. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour tester si un colis est vraiment fragile. C'est-à-dire que si on marque fragile sur un colis qui ne l'est pas, ça ne sert absolument à rien. Tandis que là, ça va le marquer de façon indélébile. Donc je mets un colis. Il est fragile celui-là ? Eh bien, réputé fragile. Donc on va voir s'il est réellement fragile. Effectivement, il est fragile. Donc normalement, ça devrait marquer fragile dessus. Donc là, effectivement, c'était bien fragile. La preuve, c'est que le colis est écrasé. Oui, bah oui. Donc cette machine fonctionne parfaitement. Functionne parfaitement, oui. C'est une logique implacable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, ça s'appelle une mâchounette. Une mâchounette ? La mâchounette, ça permet de faire du steak mâché. Du steak haché ? Mâché. Vous ne voyez pas, c'est une mâchoire. Oui. On met un truc là-dedans. Et voilà, on mâche. Ah oui, c'est juste mâché. Oui, c'est pas haché. Non, c'est une machine à steak mâché. Si je mâche complètement, la machine, elle me bouffe tout. D'ailleurs, elle est sur le marché. Ah oui, il y a même la pub. Il y a un brevet, etc. Et ça, c'est le modèle mâche pro. Oui. Mais alors, ça vous est venu comment, toute cette folie ? Non, non, non. C'est dès l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé ? Jusqu'à maintenant, il faut que vous nous expliquiez. Ah, je n'ai pas fait exprès. Et vous avez su bien un traumatisme ? Je ne sais pas. Non, mais vous savez, des fois, il y en a qui ont la bosse des maths. Il y en a qui ont la... Moi, j'ai eu la bosse de l'insolite. Tout ce qui est différent, tout ce qui est curieux, tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on peut transformer, tout ce qu'on peut... Oui, parce que ce qui est marrant, c'est qu'avec chaque objet, il y a une histoire, ce n'est pas que l'objet. Ah oui, mais là, il y aurait... J'ai mis 25 ans pour faire le musée, il vous en faudrait autant pour le visiter. Ah, par contre, il faut que j'aille voir quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? À tous les coups, celui-là, il va lui faire de la photo. Est-ce que vous arrivez à les repérer à l'avance ? Oui, oui, oui. À quoi vous voyez ça ? La manière de se garer comme ça, tiens, voilà, il descend avec sa caméra, là. Et qu'est-ce que vous faites, là ? J'appuie sur un bouton, et il y a un rideau qui monte, où il y a tout un message d'inscrits. Il s'est fait avoir. Oui, c'est marrant votre truc. Du coup, il fout le camp. À mon avis, il s'est senti... Ah oui, là, c'est... Il s'en fout. C'est marrant, ça. Il va avoir un excellent. Oui, carrément, oui. Au bouton qu'il boudille sa propre bagnole, je m'en fous. Mais c'est énorme votre truc, là. Donc là, il ne peut pas prendre la photo ? Non, il ne peut pas. Il y a un rideau qui est monté. Et vous les chopez tous ? En général, oui, parce qu'ils se mettent toujours au même endroit pour prendre en photo la voiture qui est dans la falaise. Paparazzi, pilleur d'images, profiteur, dégage. Ah oui, c'est quand même virulent. Oui, mais ça commence quand même par surpris, curieux, amateur, bienvenu à l'intérieur. Je comprends qu'il ait réagi un peu... Oui, mais de toute façon, il s'était mis en faute. Et il y en a qui râlent, vraiment ? Ah oui, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils disent qu'ils sont sur la voie publique, donc tout est permis. Moi, je leur dis que la voie publique est faite pour circuler. Et que le musée est faite pour être visité et non pas pillé. Parce que c'est du pillage visuel. Tout à fait. Un truc assez extraordinaire, c'est quand on se met là, ici, On voit Excalibur avec le sabre laser d'Arkvador qui vient se croiser avec. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est un pur hasard. C'est pas calculé ? Ah non, pas du tout. Donc il faut être une sorte d'enfant en même temps pour faire ça. Peut-être, oui, pourquoi pas, du moins, de pouvoir conserver le fait de pouvoir s'émouvoir devant les choses qui sont belles et simples et qui sont partout. Je vois ici, de temps en temps, il y a des autobus qui passent ou des touristes en voiture. Il y a des enfants qui sont assis derrière. Et j'en montre que là, c'est pas le MP4, mais ça, c'est le MP12. Donc on peut écouter de la musique Bosch, de la musique black et d'équerre. Ou du rap. Mais ça, c'est pas des choses de la nature que vous avez entendu ? Oui, mais c'est des choses de tous les jours aussi. Les choses de tous les jours, on peut les regarder avec un... Donc du coup, les enfants, ils savent que ça, c'est une rap. Vous apprenez à regarder le monde différemment ? Oui, à regarder avec un autre oeil. Vous passez votre temps à chercher et à faire des surprises, en fait. Je passe mon temps à trouver plutôt qu'à chercher parce que c'est beaucoup plus intéressant. C'est plus intéressant de trouver que de chercher ? Oui. Comment ça ? La trouvaille, c'est génial. Si on cherche et qu'on trouve rien, c'est pas marrant non plus. Il y a une phrase comme ça. Les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Les chercheurs qui trouvent, on en cherche. C'est pas de moi. Et vous, vous êtes un trouveur. Moi, je suis un trouveur. Vous trouvez qu'on ne regarde pas assez autour de soi ? Absolument. Il ne se passe pas un moment sans qu'il y ait des choses extraordinaires à observer. Autour de nous ? Partout, partout, partout. Je ne sais pas si j'aurai assez de vie pour tout voir, tout observer, tout partager, tout montrer aux autres. C'est énorme. C'est fantastique. Il suffit d'ouvrir les yeux. De regarder. De se laisser aller dans l'émerveillement. Il suffit de s'y intéresser. C'est magnifique. J'se. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.